Une annonce majeure, sans surprise majeure. L'agence mondiale antidopage, l'AMA, interdit à la Russie de participer à des compétitions de niveau mondial pendant quatre ans. Les sanctions étendues recommandées par le comité d'examen de l'AMA le mois dernier ont été approuvées lundi. Les athlètes russes n'ont pas le droit de concourir sous le drapeau russe aux Jeux olympiques d'été de Tokyo l'année prochaine et aux Jeux d'hiver de Beijing de 2022. La Russie a eu toutes les chances de remettre de l'ordre dans ses affaires et de rejoindre la communauté mondiale antidopage pour le bien de ses athlètes et pour le bien du sport. Ils allaient plutôt choisi une voie différente. Les responsables russes sont également empêchés d'assister à des événements sportifs internationaux et l'équipe de football masculine ne sera pas autorisée à jouer sous le drapeau russe lors de la Coupe du Monde 2022. La Russie est exclue de la scène mondiale après avoir été jugée non conforme, fournissant des données antidopage incomplètes ou non authentiques et fabriquant, plantant ou supprimant des échantillons. Pour de nombreux politiciens russes, il s'agit d'une décision politique. Un député a déclaré que bien que ce soit un coup dur pour le sport russe, ce n'est qu'une continuation des tentatives de pousser la Russie hors de l'arène mondiale du sport. Pour le premier ministre Dmitry Medvedev, c'est une décision dont il faut faire appel. Le tribunal arbitral du sport a annulé par le passé des interdictions de dopage pour certains athlètes russes. Mais l'homme à la tête de l'agence antidopage russe pense que la Russie ne gagnera pas sa cause cette fois-ci. Yuri Ghanus dit que deux choses sont essentielles pour que le pays aille de l'avant. Il est crucial pour nous de changer d'approche. L'approche terrible à l'ancienne, inefficace, qui plonge notre sport dans une impasse. C'est la première chose. La deuxième, c'est que nous devons changer les gens. C'est crucial en raison de la tragédie de la situation actuelle. Cinq ans après le début de la crise, nous avons encore quatre ans à venir. Au total, c'est neuf ans. C'est toute la carrière de quelqu'un dans certains sports. Après le succès des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sochi et le prestige d'accueillir la Coupe du monde de football de l'an dernier, la Russie risque de se retrouver en marge du sport mondial. Une manière illicite d'essayer d'améliorer les chances de médailles depuis les tribunes.